Hey what's up tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo avec de très grosses informations puisqu'hier le site internet Kotaku a lâché une véritable bombe sur la toile et sur l'univers Destiny en relayant des propos des développeurs de Benji donc on y apprend tout simplement que Tess Everis la fameuse marchande qui avait été licenciée de la tour depuis l'arrivée du dernier DLC va faire son grand retour et ceci le 13 octobre prochain en amenant avec elle un tout nouvel inventaire donc on sait déjà qu'on aura la possibilité d'acheter du contenu parmi celui-ci 18 nouvelles emotes qui ont été designées, conçues et réalisées par la marque Eververse qui n'est autre qu'une marque qui avait été déposée en juin dernier peu après celle de Tekken King donc nous n'avons pas encore les prix détaillés on sait en revanche que l'acquisition de ce contenu se fera par l'arrivée d'une nouvelle monnaie qui sera nommée le Silver et qui sera disponible via micro-payement en ligne comprenez transaction financière alors attention Bungie et Activision précise bien que ces acquisitions n'avantageront en rien du tout la progression du jeu et de votre personnage et ne donneront en soi aucun autre avantage qu'un côté esthétique alors si vous voulez mon avis il ne s'agit pas d'un pay to win comme certains le brandissent et le revendiquent déjà sur de nombreux forums internet, ceci dans le but de saisir une occasion supplémentaire de démonter les éditeurs il s'agit simplement d'un moyen payant pour tous ceux qui le souhaitent d'égayer le côté esthétique de leur personnage et bien évidemment libre à eux de faire ce qu'ils veulent de leur argent mais revenons à nos moutons concernant le contenu du jeu en 2016 alors il est annoncé qu'un enrichissement de cette base de données, d'émotes et de bien d'autres micro contenus et items de faible coût sera disponible tout au long de l'année et il est également prévu que le prochain gros contenu payant soit accessible à partir de l'automne 2016 il s'agirait donc de Destiny 2 cela confirmerait au passage l'idée que plus aucun DLC ni extension ne soit prévu d'ici là donc c'est la fin de cette énorme news qui est déjà très controversée n'hésitez pas à réagir dans les commentaires j'imagine que vous avez tous votre propre avis au sujet de tout cela donc n'hésitez pas à partager votre point de vue à nous lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz